J'ai le plaisir de prononcer cette déclaration à l'occasion de la deuxième journée de cette session du Conseil, alors que nous avons déjà entamé des discussions sérieuses au sujet des défis essentiels auxquels se heurtent les migrations, les voyages, la mobilité dans le contexte de la pandémie qui nous touche toujours tous. Je vous remercie tous de votre engagement et votre collaboration sur cette question importante. L'OIM a bien entendu vos préoccupations et nous continuerons à travailler en bonne intelligence avec vous pour faire en sorte que la santé publique soit pleinement intégrée aux questions de mobilité transfrontière alors même que nous cherchons à mettre en place des systèmes prévisibles et durables de gestion des migrations pour le plus grand bénéfice de tous et pour être sûr que les migrants bénéficient de l'aide dont ils ont besoin. Tout ceci nécessite de faire le lien entre l'OIM et les États dans le monde entier, que ce soit dans le cadre des opérations à grande échelle, aussi bien que dans les initiatives à plus petite échelle, face aux défis que vous rencontrez, vous, les gouvernements et les parties prenantes. Au fur et à mesure de notre expérience et des enseignements que nous avons tirés, nous avons à cœur de transmettre cette expérience à vous tous et de faire en sorte que les choix que nous faisons tous soient fondés sur les données factuelles et l'expérience que l'OIM peut mettre à votre disposition. Comme le débat nous l'a montré, les conséquences de la maladie à coronavirus 2019, la COVID-19, sont encore extrêmement prégnantes dans le monde entier. Cela dit, elles sont inégalement réparties. Jusqu'à il y a encore quelques jours, dans certains pays, un fragile retour à une quasi-normalité était perçu. Les économies rebondissaient, les gens revenaient à leur bureau, l'on reprenait sa vie sociale, alors même que d'autres revers et de nouveaux variants guettaient dans d'autres régions du monde. Pendant ce temps, les moyens de subsistance, les économies, sont restés extrêmement incertains, sous pression, nous avons déjà longuement approfondi les questions des risques qui pèsent sur les voyages, la mobilité avec les restrictions actuelles et la nécessité de faire en sorte que les règles soient équitables pour tous. À l'OIM, nous devons mettre en avant deux préoccupations essentielles que nous continuerons à traiter dans le cadre de nos différents programmes. Tout d'abord, inclure les migrants à toutes les politiques d'assistance, d'aide sociale et à la relance économique. Et ensuite, la nécessité de faire en sorte que la santé et la sécurité des personnes en déplacement soient assurées. Cela passe par l'inclusion socio-économique, l'intégration socio-économique, l'environnement, l'accès à la santé, au programme de vaccination, mais aussi les efforts pour faire en sorte que les migrants puissent vivre dans des conditions salubres, dans le monde entier. L'inclusion, c'est un mot très à la mode, bien souvent répété ici et là, mais rarement mis en pratique complètement. Pour l'OIM, il s'agit d'un véritable principe que nous mettons en œuvre à travers toutes nos activités. Les mesures extraordinaires mises en place par les gouvernements visant à aider économiquement les différents acteurs, et ces mesures arrivent bientôt à échéance, les migrants sont toujours vulnérables, souvent loin de leur foyer, en détresse. Si les doses de vaccins anti-Covid avaient été réparties équitablement dans le monde entier, d'après certaines estimations, nous pourrions avoir une couverture vaccinale mondiale de 40%. Au lieu de cela, nous avons d'énormes disparités, avec 51 États qui ont vacciné moins de 10% de leur population. Il ne s'agit pas que d'une question de disponibilité des doses de vaccins. Il s'agit également d'un déficit d'infrastructures permettant une livraison efficace. Il est plus que jamais nécessaire de faire en sorte que les vaccins parviennent véritablement aux populations locales et celles qui en ont le plus besoin. D'après les études effectuées par l'OIM, il apparaît que dans de nombreux pays du monde, les migrants ont encore énormément de difficultés à accéder à la vaccination. Sur 177 pays que nous avons examinés, 122 fournissent l'accès à la vaccination COVID-19 aux migrants en situation régulière dans la pratique, mais même si 67 pays fournissent l'accès aux vaccins aux migrants en situation irrégulière, la situation pratique, la situation concrète de ces migrants en situation irrégulière dans la plupart des pays reste extrêmement floue. Même lorsque les migrants sont officiellement inclus aux dispositifs de vaccination, il y a des obstacles d'autre nature, comme par exemple le fait de demander une pièce d'identité ou encore le défaut d'information qui fait que ces personnes n'ont pas recours à la vaccination. Nous sommes aussi de plus en plus inquiets de constater que la désinformation, les fausses informations qui circulent sur la sécurité des vaccins pourraient avoir davantage de répercussions sur les groupes les plus vulnérables face à l'infection, y compris, bien sûr, les personnes en déplacement. Deuxièmement, nous devons continuer à reconstruire et renforcer les voies régulières de migration, tout en atténuant les effets préjudiciables à long terme de la pandémie, aussi bien sur les migrants eux-mêmes que sur les nombreux pays qui dépendent énormément des migrations. Vis-à-vis de notre ambition collective de parvenir aux ODD d'ici à 2030, nous devons redoubler d'énergie avant que cet objectif nous échappe des mains. de nombreux pays connaissent des pénuries de main-d'oeuvre, alors que d'autres ont énormément de difficultés à gérer le rapatriement à grande échelle de nombreux migrants. Nous avons toujours des difficultés à reconnaître la valeur des migrations de main-d'oeuvre qualifiées. Bien souvent, il y a un certain nombre de difficultés. la pandémie a mis en lumière le fait que la santé des économies et l'immigration étaient inextricablement liées, mais aussi à quel point les migrants étaient vulnérables dans le cadre de leurs contrats de travail précaires et étaient plus souvent confrontés à des conditions de travail dangereuses. Je dois dire que j'ai des difficultés à comprendre comment l'on pourrait revenir au statu quo d'avant la pandémie. ou encore comment l'on pourrait définir les contours d'une nouvelle normalité après la pandémie. Mais, soyons clairs, il faut que les choix que l'on fait aujourd'hui ne soient pas des entraves à la mobilité de demain. De nombreux États redoublent d'efforts pour faire en sorte que les migrants puissent s'insérer sur le marché du travail national. C'est pour nous l'occasion à saisir de reconsidérer la valeur des migrants, non seulement pour nos économies, mais aussi pour nos sociétés. L'heure est venue de veiller à ce que le lien entre les gouvernements, les employeurs et les migrants servent à promouvoir des conditions de travail plus justes, plus dignes, notamment via l'accès à la santé. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne pouvons pas non plus accepter la xénophobie ni le racisme. On ne peut pas accepter l'exclusion comme n'ont pas manqué de le dire haut et fort un certain nombre d'acteurs, dont le secrétaire général. Aujourd'hui, l'on constate une position défensive vis-à-vis des migrants et qui se fait jour dans de nombreuses régions du monde. En dépit des coûts extrêmement élevés, imputables à la construction de murs le long des frontières et du fait que cela fait gagner très peu vis-à-vis des objectifs politiques, de nombreux pays ont recours à ce type de dispositifs. Et cela même alors que les gouvernements, les populations et le secteur privé ont souligné que les migrants représentaient une valeur dans leur main-d'oeuvre, notamment dans un certain nombre de pays qui connaissent une grave pénurie de main-d'oeuvre. L'écart entre le discours des migrants sauveurs de l'économie et les migrants comme le méchant dans un film ne nous permettent pas de bien comprendre la véritable situation des migrants. De nombreux migrants sont dans des situations vulnérables et sont ainsi pris au piège des disputes géopolitiques, des discours des uns et des autres qui péreurent sur la scène politique. mais les migrants eux-mêmes restent en détresse, vulnérables, se lançant dans des voyages extrêmement dangereux, notamment via des couloirs migratoires qui, bien souvent, ne sont pas en une de l'actualité mais qui, néanmoins, provoquent une détresse profonde chez les migrants dans leur pays d'origine, pour leur famille, lorsqu'ils tombent au moins aux mains de trafiquants et d'opérateurs de la traite d'êtres humains sans scrupules. En 2021, nous avions dénombré plus de 400 000 4226 000 décès de migrants. Je pense que nous devrions adopter une approche faisant la part belle à la compassion vis-à-vis des migrants tout en respectant la primauté du droit. Je suis d'accord avec ceux qui disent que les frontières peuvent être gérées dans le respect de l'humanité en respectant les droits de l'homme et les besoins humanitaires des personnes qui cherchent à franchir ces frontières même si ces franchissements de frontières ne débouchent pas sur l'octroi du statut d'asile ou sur l'octroi d'un permis de résidence. Je considère que les possibilités d'entrées régulières ouvrent des possibilités non seulement pour les migrants mais aussi pour les pays d'accueil. Je suis aussi d'accord pour dire qu'il faut traiter les causes à l'origine des migrations qui poussent les personnes à quitter leur foyer. Il faut résorber les crises et lutter contre ces acteurs sans scrupules qui cherchent à exploiter le désespoir des migrants. Une telle approche englobante est nécessaire dans des contextes tels que l'Amérique centrale ou l'OIM oeuvrent auprès de tous les pays de la région pour traiter les facteurs à l'origine des migrations tout en agissant face aux vulnérabilités extrêmement graves que l'on constate tout au long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ce que nous constatons dans toute la région de l'Amérique centrale nous montre aussi que les décisions prises par les migrants sont conditionnées par toute une série de facteurs au rang desquels les conséquences des changements climatiques. L'évolution du climat menace de mettre à mal les acquis en matière de développement et contribuer à davantage d'instabilité dans des régions déjà fragiles. En 2050, près de 216 millions de personnes pourraient se retrouver déplacées au sein de leur propre pays en raison des conséquences des changements climatiques. Il s'agit d'une urgence à l'échelle mondiale qu'aucun pays ne peut se permettre de laisser de côté. L'OIM, plus que jamais, est prête à faire sa part de ce travail et notre priorité est d'appuyer nos États membres en ce sens à long terme. Notre stratégie sur les migrations, l'environnement et les changements climatiques 2021-2030 nous a permis de dégager trois objectifs principaux orientant notre action en la matière. Tout d'abord, traiter les changements, les facteurs environnementaux des migrations en aidant à une action climatique ambitieuse. Deuxièmement, souligner la manière dont sont gérées les migrations dans le contexte des changements climatiques, notamment en favorisant des migrations surordonnées régulières. Et troisièmement, mettre en place des systèmes permettant la protection des migrants et les personnes déplacées par les catastrophes naturelles. La valeur ajoutée de l'OIM émane de notre capacité à mobiliser notre expérience et notre compétence opérationnelle pour alimenter les débats de haut niveau sur le plan politique, notamment avec un certain nombre de parties prenantes comme le HCR des Nations Unies, le Forum pour le climat, ainsi qu'un dialogue sur la gouvernance et le fait de mettre en commun les connaissances aux quatre coins du monde, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Asie en passant par les Caraïbes. Nous sommes favorables à des approches novatrices telles que l'initiative africaine pour la mobilité climatique et nous jouons un rôle de premier ordre dans le cadre régional Asie-Pacifique. Nous allons travailler avec les populations de migrants dans le monde entier pour construire davantage de résilience et reconstruire les vies dans les régions durement frappées par le climat et d'après un rapport de la Banque mondiale, 30 pays sont considérés comme hautement vulnérables au changement climatique. À la 26e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, qui vient de se terminer sous la conduite avisée du Royaume-Uni. les débats se sont déroulés et j'en appelle à l'ensemble des acteurs à tenir, à prendre en considération les facettes liées aux migrations dans toutes ces questions de changement climatique qui, à mon avis, ont été le parent pauvre des discussions et je ne manquerai pas d'insister en ce sens dans les prochains mois. Je dialoguerai avec l'ensemble de nos partenaires pour faire en sorte que cet aspect-là des choses soit dûment pris en considération, les aspects tels que l'adaptation, les pertes, les préjudices. Et je voudrais attirer votre attention sur le rapport récemment publié par la Maison-Blanche aux États-Unis concernant le climat et l'immigration. Nous avons maintenant une occasion à saisir, l'occasion de redoubler d'efforts collectivement sur cet enjeu essentiel à l'avenir de l'humanité. Aucun pays, je le souligne, aucun pays qu'il soit développé ou en développement est d'ores et déjà vulnérable à l'instabilité et au déchaînement. Tous les pays connaîtront les conséquences de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Nous devons donc œuvrer ensemble pour un changement significatif. excellence même au cours de la pandémie. De nouvelles urgences sur le plan politique et humanitaire ont continué à faire la une de l'actualité dans le monde entier. Par exemple, au Mozambique ou encore en République Bolivarienne du Venezuela. pour n'en citer que quelques-unes, l'OIM n'a jamais cessé de réagir à ces urgences et là où cela était nécessaire, nous n'avons pas manqué de déployer nos opérations à plus grande échelle. Cela dit, il faut bien se rendre à l'évidence, certaines urgences ne font aujourd'hui plus la une de l'actualité. Cela ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. C'est simplement que certaines situations d'urgence attirent moins facilement l'attention de la communauté internationale, ce qui se traduit automatiquement par un niveau de financement amoindri. Il y a quelques heures, comme vous le savez, il y a quelques mois plus tôt, nous avons assisté à la dégradation de la situation en Afghanistan. Même avant le déchaînement de ces événements, un grand nombre de personnes, des pas entiers de la population dépendaient de l'aide humanitaire face à l'appauvrissement. Il s'agit de l'une des pires crises alimentaires dans le monde. Et pendant ce temps, avec un système de santé proche de l'effondrement, nous avons essayé de faire face à une nouvelle vague de la pandémie. aujourd'hui, nos préoccupations sont toujours les mêmes et ne sauraient être exagérées. Nous devons aider toute une population qui a besoin de nous pour rester en vie. Le programme alimentaire mondial et la Banque mondiale estiment qu'un citoyen sur trois dans ce pays est confronté à une insécurité alimentaire à caractère d'urgence. Nos propres études à l'OIM nous montrent que les prix d'endroits alimentaires continuent à augmenter alors que les revenus des ménages s'effondrent. Le plus gros problème étant l'accès à l'alimentation, à l'eau, aux liquidités et à la santé. Même si le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays s'est au moins stabilisé pour l'instant, ce qui nous inquiète c'est l'ensemble de la population de l'Afghanistan alors que l'hiver approche et que la pauvreté menace de devenir universelle dans le pays en 2022. Excellence, je vous exhorte à envisager à titre d'urgence d'agir pour concourir à trois objectifs. Tout d'abord, il est urgent que les États membres s'accordent sur des dérogations aux sanctions très claires permettant aux organismes humanitaires et leurs partenaires de fournir des services et des fournitures en Afghanistan pour sauver des vies. Aux côtés d'autres agences des Nations Unies, l'OIM milite pour une définition plus large de l'espace humanitaire à savoir l'aide humanitaire et les activités humanitaires qui permettent de répondre aux besoins les plus fondamentaux permettant ainsi un accès sans entrave aux populations dans le besoin et une aide humanitaire pour sauver des vies sans être entravé par quelque conditionnalité que ce soit ni quelque sanction que ce soit. Il s'agit d'une course contre l'hiver. L'hiver qui ne manquera pas de dégrader la situation encore davantage. La pénurie de devises entrave énormément les capacités des Nations Unies à s'acquitter de leurs tâches. L'OIM restera en Afghanistan mais nous avons besoin de votre appui pour le faire efficacement et éviter une véritable catastrophe. Deuxièmement, nous devons adopter un point de vue historique et effectuer une analyse de la situation holistique en Afghanistan tout en sauvant des vies. Nous devons également travailler à la pérennité des moyens de subsistance, au renforcement de la résilience des populations et à préserver les acquis socio-économiques obtenus par toute la société afghane par les Afghans eux-mêmes ces 20 dernières années. Il convient de garantir que la dimension développement soit pleinement intégrée aux activités humanitaires et de consolidation de la paix. Ceci est essentiel à la stabilité à plus long terme du pays. L'OIM continuera à appuyer les activités génératrices de revenus pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, les personnes rapatriées au sein de leur population, mais aussi tous les efforts visant à étoffer l'infrastructure économique et l'accès aux services de base dans tout le pays. Cela va sans dire, pour cela, il ne faudra pas relâcher nos efforts. Il faudra persister à s'atteler à la tâche pour faire en sorte que les femmes puissent participer pleinement à la société et à l'économie. Nous ne devons pas perdre de vue la manière dont sont traités les femmes et les filles. Ce que nous disons et ce que nous dirons et ferons en Afghanistan rencontrera un écho dans le monde entier. Ce sera un message très clair sur ce qui est et ce qui n'est pas acceptable. Et sur cette question, nous ne devons pas céder. Troisièmement, nous devons également considérer cette crise selon un point de vue régional. Nous autres, comme vous-même, restons gravement inquiets de constater que le fait que la situation se détériore continuellement en Afghanistan constitue une véritable prémisse de davantage de déplacements, notamment vers les pays voisins. Je dois le dire, nous n'avons pas constaté de déplacements massifs depuis l'Afghanistan depuis le début, mais aujourd'hui, nous constatons une augmentation lentement mais sûrement des personnes qui franchissent de manière irrégulière les frontières pour quitter l'Afghanistan. L'expérience de l'OIM nous fait dire que les migrants qui fuient des crises ont plutôt l'habitude de rester relativement près de leur pays d'origine, au moins au début du processus. Il en va ainsi de la plupart des ressortissants afghans cherchant à se réfugier à l'étranger. Et nous appelons les donateurs à aider les pays voisins dans le cadre de leurs efforts visant à être prêts à accueillir ces migrants quel que soit leur statut et à protéger les populations vulnérables. Bien sûr, l'Afghanistan n'est qu'une parmi de nombreuses crises. La situation en Éthiopie me semble tout autant problématique et l'OIM a lancé une intervention multisectorielle au Tigré, en Amara et au-delà, sur la base des principes fondateurs des Nations Unies que sont l'indépendance, la neutralité et la non-discrimination. Nous avons aidé ainsi un million de personnes en 2021 mais nous déplorons une dégradation de l'insécurité alimentaire et une augmentation de la violence, notamment la violence sexiste. Nous avons énormément de mal à évaluer la situation dans les régions qui en ont le plus besoin et nous risquons de nous retrouver à court de fournitures de base, à savoir le carburant qui permet de se déplacer sans lequel nous ne pouvons pas atteindre les bénéficiaires. Excellence, quelle que soit la manière dont on regarde la situation, à de nombreux égards, le Yémen reste pour l'OIM le théâtre de la pire crise humanitaire du monde avec deux tiers de la population qui a besoin d'aide et quatre millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Je crois pouvoir dire que l'aide apportée à la population a fait une énorme différence puisque l'OIM aux côtés d'autres organisations internationales et acteurs humanitaires a aidé plus de 6 millions de Yéménites et de migrants présents dans le pays l'année dernière. Cette année, nos interventions communes ont véritablement permis d'éviter une famine. Ce dont nous avons besoin de toute urgence maintenant, c'est que l'on mette fin au conflit, que l'on puisse accéder aux personnes qui en ont besoin et bien sûr, ce n'est pas une surprise, le financement. Ce qui nous inquiète en outre, c'est la situation des migrants qui se retrouvent en détresse au Yémen. Même s'il est vrai que les arrivées vers le Yémen ont marqué une certaine baisse en 2020, les migrants en détresse sont de plus en plus en danger, en danger de mort, qu'ils soient ou non en détention, particulièrement lorsqu'ils sont aux mains des trafiquants ou encore lorsqu'ils se trouvent dans des régions n'ayant qu'un accès limité aux services. L'OIM continuera à fournir des services de retour sûr, volontaire et dans la dignité des migrants qui se trouvent au Yémen par le biais de son programme d'aide au retour volontaire. J'ai évoqué tout à l'heure l'attention extrêmement limitée que l'on accorde à ces crises. Ces crises, on les ignore en attendant qu'elles refassent la une de l'actualité quand davantage de tragédies se produisent. Ainsi, en 2021, le peuple haïtien a souffert d'une tragédie encore plus grave alors que ce pays a connu un bouleversement politique pas longtemps après un séisme dévastateur. Depuis 2010 et sans jamais depuis lors, l'OIM est sur place à Haïti en tant qu'acteur fort de l'aide et du développement. Nous aidons les personnes déplacées internes, nous concourons à la reconstruction des infrastructures, à la remise en service des services fondamentaux et à la reconstruction des tissus sociaux. Cela dit, à de nombreux égards, l'action de la communauté internationale a graduellement diminué ces dix dernières années, ce qui a eu des répercussions sur notre propre capacité à réagir à la catastrophe lorsqu'elle a frappé le pays l'année dernière. Je suis tout à fait sensibilisé aux décisions très difficiles que doivent prendre les États, notamment la décision d'octroyer un soutien financier à nos opérations d'urgence. Je sais fort bien que vous êtes également confrontés à vos propres difficultés au niveau national et vous êtes sous pression et vous êtes redevable de votre action vis-à-vis de vos contribuables. Les donateurs, il faut bien le reconnaître également, peuvent éprouver quelques difficultés à financer des actions qui ne seront pas suffisantes à résorber des situations qui sont sous-tendues par des problèmes institutionnels et politiques et qui ne trouveront pas de solution sans solution institutionnelle et politique. Alors, j'ai été assez encouragé par le rapport sur les déplacements internes, le groupe de travail sur les déplacements internes et je dois dire que je m'engage à ce que l'OIM appuie sans réserve la mise en œuvre des recommandations qui y figurent et qui sont surtout axées sur la collecte de données et la mise en œuvre efficace de solutions durables conformément aux orientations du secrétaire général des Nations Unies. Ce groupe de haut niveau a constitué l'occasion de faire toute la lumière une fois de plus sur le phénomène des déplacements internes puisque un déplacement à l'intérieur d'un pays c'est bien souvent le préalable à un parcours de migration internationale. Il nous faut trouver des manières novatrices de faire face à ce défi d'ampleur qui reste encore aujourd'hui au cœur de nos efforts à l'OIM pour le développement et je ne saurais mentionner cet aspect-là de nos travaux sans insister une fois de plus sur les conséquences adverses des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement sur la mobilité humaine et notre action face à cela. D'après le centre de suivi des déplacements sur 40 millions de personnes qui étaient nouvellement déplacées internes en 2020 30 millions étaient déplacées suite à des catastrophes naturelles. Et de par son travail l'OIM réagit de plus en plus à des situations qui sont soit créées ou aggravées par des circonstances climatiques. Excellence, la réponse à une crise immédiate ne doit pas nous cacher le besoin d'investir dans les changements structurels pour gérer la migration d'une façon plus efficace. Nos systèmes gouvernementaux doivent être repris au niveau de mobilité pré-pandémie et doivent être subjacérément solides pour pouvoir traiter des nouveaux défis de mobilité ce que nous pouvons anticiper et ce que nous ne pouvons même pas envisager. L'appui pour l'application du pacte mondial pour une migration réglementée est une priorité pour l'OIM l'année dernière nous avons fourni un appui à 108 gouvernements nationaux et 17 gouvernements locaux. En tant que coordonnateur du réseau sur la migration nous avons continué de travailler en proche collaboration dans le système des Nations Unies pour appuyer l'application du pacte et dans ce sens plus de 50 pays et mécanismes de coordination régionaux ont été établis depuis 2019 tandis que le fonds de lancement pour une migration ordonnée a été opérationnalisé avec le financement qui est maintenant en place pour les neuf programmes clés. Dans une année de désarroi le pacte mondial est resté robuste comme cadre international. des efforts collaboratifs ont facilité l'émergence de tous les services de migration avec un dialogue multipartie par une série d'examens régionaux et a stimulé des ressources techniques et financières pour appuyer les États dans leurs efforts d'application et l'OIM a également appuyé les gouvernements nationaux et locaux pour renforcer la gouvernance de la migration et du développement. Et la participation de l'ODD des Nations Unies nous a permis de maximaliser notre contribution pour arriver à réaliser ces ODD et générer des synergies dans le pacte mondial et l'agenda 2030 pour le développement durable. Comme toujours nous avons investi dans de nouveaux partenariats avec des partenaires clés y compris des organisations du secteur privé des institutions académiques des autorités locales et notamment au niveau des villes de traité des défis de la migration ne peut pas être un effort isolé. En nous tournant vers l'avenir vers 2022 une des priorités sera de voir comment l'OIM peut appuyer la réalisation de notre programme commun et le rapport récent du secrétaire général des Nations Unies l'OIM a participé activement dans le travail préparatoire interagence qui a conçu en fait notre programme commun et nous voyons que les mentions dans la migration et changement climatique l'identité juridique pour les migrants et le pacte mondial ont tous été inclus dans la vision du secrétaire général pour les Nations Unies. Tenant compte du travail étendu que nous avons entrepris en 2021 pour le développement des stratégies institutionnelles sur la migration l'environnement changement climatique ainsi que l'identité juridique nous sommes dans une excellente position pour contribuer à ces initiatives des Nations Unies et de jouer le rôle phare lorsque cela est nécessaire. Excellences comme vous le savez l'OEM continue à se développer pas uniquement en termes d'opérations et de personnel mais de pouvoir assurer un plus grand rôle un meilleur rôle de leadership pour investir stratégiquement dans l'organisation incorporant les priorités et les moteurs qui ont été définis dans la vision stratégique de l'OEM 2019-2023 Depuis le lancement de la vision stratégique les bureaux régionaux de l'OEM ont élaboré leur propre stratégie quinquennale et la stratégie continentale pour l'Afrique 2020-2024 a également été publiée reprenant des idées de base reprises dans ce document nos bureaux dans les bureaux nationaux sont entre ont entrepris leur propre processus d'adaptation en fonction de la taille et des besoins d'identifier où le savoir-faire clé de l'OEM et la capacité opérationnelle pourraient être utilisés au mieux et où l'OEM pourrait être nécessaire à l'avenir notre espoir est que par cette étude plus poussée du paysage qui les entoure les missions de l'OEM sont mieux placés pour conseiller les états membres sur les possibilités qui existent et de les appuyer dans leur propre concept de migration en 2022 l'OEM entreprendra un examen à moyen terme pour identifier les progrès réalisés visant des objectifs ainsi que les investissements qui sont quand nécessaire de l'OEM cet examen regardera également le monde post-pandémie en demandant si nos hypothèses de base et nos priorités de base ont évolué cette tâche sera non seulement un moment sain de réflexion mais pourra également faire partie des préparatifs à plus long terme pour les 5 ans suivant 2023 à partir de janvier j'ai l'intention de lancer une série de consultations avec les groupes régionaux de l'OEM pour pouvoir quantifier les progrès réalisés au cours de ces années écoulées et de voir quelles sont les priorités que nous devons saisir pour pouvoir commencer à planifier le nouveau cycle de planification à partir de 2023 jusqu'en 2028 il est clair à mon avis que beaucoup de progrès ont été réalisés pour renforcer l'OEM au cours de ces 3 dernières années mais non pas le moindre dans le cadre gouvernemental et je reste convaincu que cet examen de notre organisation à son siège permettra d'aller de l'avant en 2022 mais mis à part tous ces investissements nous avons également travaillé pour développer nos propres capacités qui à première vue ne sont pas visibles nous avons fait ceci par une utilisation des contributions non réservées je suis très reconnaissant aux 50 états membres qui ont compris l'importance vitale de tel financement pour tenir compte de nos opérations il est clair que l'OEM est devenu un interlocuteur beaucoup plus solide au cours de ces 4 dernières années grâce aux contributions non réservées en Amérique latine une nouvelle politique un nouveau centre politique vise à renforcer les normes et les cadres législatifs dans toute la région dans le sud-est de l'Europe et en Asie centrale l'OEM conseille les gouvernements sur comment avoir une approche des gens à la migration dans la politique et programmation et plus récemment travaillant avec les services de Turkménistan De même des contributions non réservées portent au niveau régional et international appuyant une bonne application de la stratégie migratoire Ces centres régionaux qui ont été établis dans 8 des 9 régions ont permis de renforcer les preuves très claires sur la migration pour les partenaires Ce travail a étendu la visibilité de l'OEM au niveau régional et a permis à l'organisation de s'engager stratégiquement avec les mécanismes de coordination régionaux ainsi que les forums des institutions financières autres agences spécialisées des Nations Unies des coalitions et institutions académiques et bon nombre d'autres pour pouvoir générer des données de qualité et d'appuyer la formulation des politiques fondées sur des preuves Le lancement demain de lancement du rapport de l'état de la migration dans le monde démontre également le rôle que l'OEM peut jouer à pouvoir fournir des analyses dans les tendances de la migration et en nous tournant vers l'avenir des contributions non réservées soient essentielles pour l'OEM pour répondre aux attentes et aux besoins qui sont imposés à l'organisation mais nous continuerons à nous engager avec vous dans un débat sur le besoin de pouvoir repenser notre structure de base de renforcer nos fonctions de base et évaluer notre durabilité budgétaire pour être prêt à traiter des prochaines générations d'opérations Excellences Permettez-moi de conclure en attirant l'attention aux possibilités qui sont offertes par le forum de migration qui s'éteindra en mai 2022 et qui nous donnera tous l'occasion de réfléchir et de préparer l'avenir notamment nous devons regarder les voies et moyens pour avoir une meilleure prévisibilité quant aux meilleures solutions pour gérer une migration sécurisée et une protection maximum pour ceux qui sont en situation vulnérable et notamment en poursuivant les trafiquants et autres qui sont impliqués dans l'exploitation et une souplesse maximum pour traiter des nouveaux défis personne ne peut être exclu si nous voulons réussir nous devons nous poser la question des questions difficiles et également de rehausser nos ambitions comment arrive-t-on à suivre la vision du pacte mondial en reconnaissant les avantages de la migration tout en atténuant les tragédies humaines qui découlent d'une migration irrégulière et les réactions les ripostes comment peut-on assurer une meilleure intégration des migrants dans nos communautés traités comme l'un des nôtres plutôt que de rester comme étant des migrants comment prépare-t-on l'avenir pour des nouvelles pandémies pour les impacts du changement climatique pour un changement économique de façon qui soit constructive collaboratif plutôt que non prévu et craint si nous voulons réussir nos engagements à la solidarité nos croyances dans un nouveau contrat social et nos investissements dans le multilatéralisme doivent inclure chacun d'entre nous le pacte mondial reconnaît le rôle clé de tous les acteurs et de tous les états et le fait que les priorités d'un état nécessitent une coopération inter-pays ceci est défini par un certain nombre de principes sous-jacents qui protègent la souveraineté nationale et les droits de l'homme la période devant nous dans ce forum sera donc essentiel nous avons la possibilité de pouvoir examiner ce que nous avons bien réussi et ce que nous aurons pu faire mieux nous permettant de sortir de ce forum avec une vision très claire quant à nos priorités qui permettront d'amplifier le travail le bon travail déjà réalisé de notre point de vue l'OEM est prêt à vous appuyer dans cet effort et nous nous réjouissons de pouvoir continuer notre partenariat avec vous dans tous les aspects de notre monde et ceci pour servir nos parties prenantes les états et les migrants eux-mêmes merci beaucoup et les migrants ils n'ont pas d'avoir regardé Merci.